Musique Nous allons vivre pendant quelques minutes un moment historique pour notre club. Nous allons vivre un moment fort en émotion pour celle que nous allons accueillir ce soir. Et je vous rappelle, Pauline Saladiac, comme vous l'avez vu, c'est 17 saisons en Ligue féminine de basquette. C'est trois titres de championnes de France. C'est trois Coupes de France à son actif. Pauline Saladiac, c'est 42 sélections nationales. C'est l'argent bien sûr à l'or au basquette. Mais Pauline Saladiac, c'est bien plus que cela. C'est bien plus que les chiffres. Pauline Saladiac, pas bon, c'est la carrière que tout coach rêve d'avoir dans son équipe. C'est la coéquipière que tout chose rêve d'avoir à ses côtés. C'est la vie que tous souhaitent également avoir à ses côtés dans les bons moments et dans les moins bons. Pauline Saladiac, c'est tous là. Et pour vous en parler, je vous demande d'accueillir comme il se doit, Écrit de Tancré, ma vie sociale, ma vie sociale et Tony Marchand. Et puis parce que c'est un moment historique pour nous, pour notre club, mais parce que ça doit être un moment sort pour elle, l'astropale. J'aurais pu demander de vous lever bien sûr. J'aurais pu demander de vous lever et de faire rénovation à Pauline Saladiac. J'aurais pu demander de vous lever et de faire rénovation à Pauline Saladiac. J'aurais pu demander de vous lever et de faire rénovation à Pauline Saladiac. J'aurais pu demander de vous lever et de faire rénovation à Pauline Saladiac. Nous pourrons essayer d'en faire vivre pendant quelques minutes ce soir et pour que tout le monde s'en rende compte de qui est Paro et de ce qui est Paro pour nous, je vais vous proposer de tourner votre regard vers les écrans chez vous. Et au final il y a toujours une raison en fait, il faut laisser faire des fois le destin. On espère toujours parce qu'on joue toujours pour ça en fait. On joue pour vivre des choses comme ça. On a tous notre pierre à apporter à l'édifice et c'est les différences aussi qui font la force d'un groupe. Et ça pour moi c'est essentiel d'arriver à faire de chaque singularité, la mettre au service du collectif pour réussir ensemble. Quand je me suis engagée dans ce projet, c'était un projet qui partait, qui débutait en fait, il y avait tout à faire et c'est vrai quand on se lance là-dedans c'est des challenges. De savoir que deux ans après voilà, on soulève le trophée, c'est magique. En arrivant là, on m'avait dit ça, bah j'y aurais pas cru. C'est que du bonheur. C'est magique de voir l'engouement qu'on a pu développer en fait. Les gens ont vraiment adhéré et je pense que c'est pour ça qu'on fait ce sport. C'est parce qu'on aime ça, mais c'est aussi pour partager avec les gens. J'aurais pas pu rêver de mieux pour ma fin de carrière en fait. Merci beaucoup et bonne soirée ! La soirée est très loin, très finie, Pao ! On va débuter ces témoignages. Qu'il y a mieux que ton président ou ton ami ? Je ne sais pas, on ne sait pas avec Pao ! Donnez par cœur pour le premier témoignage ! Bonsoir, bonsoir Agis ! Franchement, je suis trop content. Je suis trop content ce soir. La première fois que j'ai appelé Pao, j'ai discuté avec Emès et on se demandait avec qui on va commencer ce club. Et tout de suite, avec Emès, on s'était dit, « Pao, l'insale, mec ! » Ça peut être un bon début. Je me rappelle la première fois que j'étais à Péro parce que tu ne parlais pas que c'était moi au téléphone. En plus, moi je t'ai appelé. Je ne pensais pas que c'était moi. Et on a discuté du projet. Et on ne pouvait pas rêver mieux de capitaine la façon dont tu te comportes au quotidien. Tu es exemplaire. Et on ne peut pas gagner des titres sans des joueuses comme toi. Et on gagne la deuxième année parce que tu nous as apporté toute l'année ta mentalité. Dès qu'il y avait des moments qui n'avaient pas, tu étais toujours positif en fait. Et c'est ce que je kiffe le plus. C'est que tu es toujours positif. Quoi qu'il arrive, tu essayes toujours de trouver des solutions. Et donc pour moi, qui vient du basket masculin et qui est arrivé dans le basket masculin, moi je connaissais David Salagnac. Et j'entendais, tu vois, tout ce qui se disait. Mais tant que tu ne le fous pas en live, franchement on a vraiment de la chance de t'avoir maintenant au quotidien. Parce que tu travailles au quotidien. Mais je voulais vraiment que les gens comprennent ce que nous on veut faire avec ce club. Et pour moi, tu es l'exemple parfait de ce qu'on veut faire. Tu es la joueuse parfaite. Et donc pour moi, ça c'est amplement mérité. Et je suis tellement fier, tellement content pour toi, que tu sois la première joueuse qui a son maillot retiré chez nous et dans notre club. Donc merci beaucoup et félicitations. Merci Tony ! Au tour maintenant de son président délégué ou de son ami, on ne sait jamais avec pas vous. Merci Tony. L'émotion, j'ai écrit mon discours, je lui ai essayé de ne pas le sortir parce qu'en général, on sait que moi j'aime bien être spontanée, mais je vais essayer de le contenir. Tu me permettras d'abord de tourner vers tes parents, André, ton premier président. Et puis Catherine, ta maman, qui a été basketteuse aussi, et c'est elle qui t'a amené sur les vétérins de basket. Son anniversaire, c'est le nom du nom. Très anniversaire de Caracas. Merci. Bienvenue ! Bonne année ! Bonne année ! Bonne année ! Merci, beloved mon écœur à vous. En fait, vous avez bien travaillé, roi, très bien. Et puis bien sûr, t'honorer et toi, Paon, qui est comme tu l'as dit Eric, mon ami. On est tellement fiers et tellement heureux de pouvoir enfin t'honorer comme tu mérites. et comme le Covid nous a empêchés de le faire, malheureusement. Juste te dire que pour moi, ce qui fait que t'es une basqueteuse de grande classe, classe mondiale, c'est toi qui tu es, ta personnalité, la manière dont tu célèbres la vie à chaque instant, qu'on a pu célébrer des victoires comme si on a vu des M.B.J.O. Notaire un basse-tet-monde ou peut-être un petit homme avec Jen Hansen et tout comme ça. Voilà, c'est ça, si tu vois que tu triches jamais, t'as la rage qu'on a vu sur l'écran. Et c'est ce qui fait au monde de toi une personne spéciale, et c'est ça le site des grandes championnes. Donc, bravo Pao. Je suis quand même sortie de l'époque, parce qu'il y a, à Antonin, tu étais 40 ans, parce que Pao, elle est 40 ans cette semaine aussi. Moi vous avons déjà des proches. Je suis rentrée, j'ai d'ailleurs étonnée qu'elles aient autant de Horch. Parce qu'on peut dire quand même que hier soir ils n'étaient pas gagnés. Mais quand j'ai été 되고 tous tellement heureux et fier d'être ici pour te célébrer, Je me suis dit qu'il héritait un petit peu que je sois à leur porte-roi et que je ne peux pas s'envoler de ce qu'ils pensent de toi. Donc je vais redemander à chacun de me dire ce qui te caractérisait. Alors toute ressemblance avec des personnes fortement alcoolisées ne serait pas tout de suite. Certains se reconnaîtront peut-être. Alors je te fais, je t'égrène les mots. Énergie, caméléon, dynamisme, solaire, gazelle, trois poumons, poche-prone, solaire. Surprenante, pas organisée, engagement, solaire. Folie, partage, elle ne peut pas vivre toute seule. Humaine, solaire. Il y a peut-être que tu vas se reconnaître. Un poirou, un poirou, formidable. Tu dédicaces à Jégé ? La tolérance, string, fétale, pas de pétardes, solaire. Une star, solaire, le diable, loyauté, pétillante, enthousiaste, joie. La tolérance, solaire. Attachante, authenticité, bienveillante, solaire. Pleist, jet-blancet et pao, c'est mon rayon soleil. Et pour terminer ce que je vais avancer tout à l'heure, une only quote pour ceux qui étaient là en 2019. J'ai envie d'en savoir si ça m'a toujours révélé. Paoli, solaire ! Paoli, solaire ! Paoli, solaire ! Yes, c'est bon. Il y a beaucoup d'émotions dans tes yeux, dans tes yeux, arrête, arrête, vous aussi, arrête, regarde pas comme ça. Écris ton crêne sur vos applaudissements. Allez, prenez l'emploi, j'écris. Je ne sais pas si ça m'a l'air, mais faites-vous, faites-vous ! À Paoli, à moi-même, faites-vous sûrement un costume qui vous plaît. C'est comme ça. À peine majeure, quand je t'ai rencontrée, et déjà de sept années à tes côtés, la même passion qui nous a réunis, une sacrée complicité. Paoli, c'était casquette à l'envers sur la piste d'attrait. Elle mettait trois tours à tout le monde, même pas fatiguée, ça devise. C'était plus vite je vais, plus vite terminée. Sur le terrain, facile. La seule personne à qui tu pouvais envoyer la balle de grand, n'importe où, n'importe comment, pour pouvoir être sûre qu'elle allait la rattraper. Rendu dehors du terrain, encore moins compliqué, on avait le même fait pour les soirées. Un parcours sportif similaire, pas de sens de formation, pas d'intern, on était bien chez papa, maman. On en est partis qu'à 20 ans. Pao, c'est une carrière bien remplie, un chassé que croiser sans jamais être bien moins l'une de l'autre. Mont de ville, gros du lion, l'équipe de France. Des années, des titres, souvenirs, aux saveurs particulières, pas besoin d'en rajouter, on sait. Mais notre histoire va bien de la TSA. Une amitié comme une évidence dans nos parcours de vie et nos valeurs sont similaires. La tête sur les épaules, toujours dans la réalité. Le basket, c'est une chose, on a une vie à lutter. La famille, les amis, et la fête, c'était sacré. 17 ans, partage de tout, surtout, du bonheur, des peines, des rires, des déceptions, des chagrins d'amour aussi. Des moments incroyables et encore tellement de choses à venir. Pao, en hommage à toute ta carrière et la personne que tu es, tu mérites d'être à l'honneur aujourd'hui. Je suis tellement faiteur de toi et je suis sûre que tes amis et ta famille le sont aussi. Je t'aime bien. Applaudissements 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 Il y a des épaules et nombreuses à vouloir être présents sur ce parc pour témoigner leur amitié. mais ils ne peuvent pas tous être présent sur ce marché. Alors moi, je te propose tout simplement d'y retrouver en vidéo parce qu'ils ont souhaité te témoigner leur amitié et leur respect. Pour moi, Pao, c'est Pao à Basketland, derrière le comptoir de l'hôtel, à brandir les bouteilles de Jet 27. Je ne veux pas, on est obligé de sortir les dossiers. Pao, pour moi, c'est en 2019, pour le titre, en train de couper le filet au panier. Et puis après ça, nos petits séjours en Guadeloupe avaient plein de souvenirs, de plongée. Pao, on t'aime, quoi. Pao, tu es pour moi aussi la belle surprise. Tu nous as fait confiance depuis le départ et puis tu grandis de jour en jour avec nous. C'est juste un plaisir d'évoluer au quotidien avec toi. Tu vas te calmer sur les paquitos quand même quand on fait des petites fêtes avec les joueuses. Mais comme l'a dit Esther, on t'aime fort et merci pour tout. Merci Pao. Mon Dieu, que le temps passe vite. Il y aurait tellement d'histoires à raconter, mais ce n'est pas aujourd'hui que l'on va tout déballer. Le fil rouge qui caractérise ton parcours est bien évidemment ta bienveillance et le respect des autres. Alors pour tout cela et pour nos fourrires, merci Pao. Toutes mes félicitations. C'est un très bel honneur que la Svelte fait. Et je suis trop contente pour toi. C'est mérité, surtout avec le parcours que tu as eu en tant que joueuse et aussi en tant que personne. Parce que je pense qu'en 20 ans, tu n'as pas du tout changé. Tu me gazes toujours autant. Mais bon, voilà. J'ai l'habitude maintenant, donc c'est normal. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour fêter ça ensemble. Je te fais de gros bisous. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt ou à très vite. Bisous. Ton maillot aurait pu être retiré dans de nombreux clubs et c'est Lyon qui le fait. Quelle belle initiative pour récompenser une carrière extraordinaire. Ça fait toujours bizarre de voir des gens quitter la scène du basket alors qu'on les a rencontrés lorsqu'elles avaient 11-12 ans. Je te souhaite une magnifique soirée. Tout ceci est mérité. Et puis que ta prochaine carrière soit à la hauteur de ta précédente. Je t'embrasse Pao. Petit message pour te féliciter déjà pour ton parcours et tout ce que tu as accompli, ton abdégation et toutes les valeurs que tu véhicules. J'ai eu la chance de te rencontrer en tant que joueuse. On a partagé aussi un titre et des émotions. J'ai encore la chance de te côtoyer au quotidien et c'est un réel plaisir de bosser avec toi. Je te souhaite le meilleur pour la suite et à très vite. J'en profite d'être dans un coin de la France que tu apprécies beaucoup pour te faire ce petit mot et pour te féliciter pour ta grande carrière. J'ai eu la chance d'assister à ton dernier match et j'ai surtout eu la chance de travailler avec toi, de pouvoir profiter de ta bonne humeur et de ton énergie au quotidien. Je t'embrasse très fort, je te fais plein de gros bisous et merci pour tout, merci pour ce que tu es et continue comme ça. Merci Pao ! Merci pour ce titre que nous avons gagné ensemble. Merci pour ton professionnalisme, ta gentillesse, ton sourire, ton entrain. Pour un entraîneur, ça n'a pas de prix. C'était vraiment un plaisir de t'entraîner. Juste une petite question. Est-ce que tu as appris aux jeunes le lay-up avec le roulet-boulé derrière ? Je t'embrasse ! Je voulais juste te laisser un petit message pour te dire bravo, bravo pour tout ce que tu as fait. Tu as été une joie incroyable et ce retrait de maillot est tellement mérité. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Tu as bien rebondi, ça ne m'étonne absolument pas parce que tu es quelqu'un qui a toujours eu la tête sur les épaules. J'ai eu beaucoup de chance d'être ta coéquipière en club et en équipe de France. Bravo, merci. Et puis, je te donne rendez-vous, bon, pas sur un terrain, mais tu connais l'adresse dans le sud-ouest pendant les fêtes notamment. Tu vois de quoi je parle. En tout cas, bravo et merci Pao ! Un petit message pour te féliciter pour l'ensemble de ta carrière. Ça a été un plaisir de t'accueillir à Montdeville il y a une quinzaine d'années. Tu as enchaîné les clubs, les grands clubs, et je voulais juste te féliciter pour ça. Bravo pour tout et également un grand bravo pour ta reconversion. C'est un plaisir de continuer à travailler avec toi au quotidien. Merci pour tout ce qu'on a partagé sur le terrain en tant qu'adversaire, en tant que coéquipière, et surtout pour tout ce qu'on partage en dehors du terrain, autour d'un verre. On va continuer à faire ça parce que j'aime constituer des dossiers. Je voulais te dire que tu es un petit bonbon, un petit bonbon qui pétit, et que tu es une femme, une joueuse et une amie exceptionnelle. Merci Pao ! Je me souviens encore de nous dans la fosse où on attendait toutes pour aller en cours ou pour aller à l'entraînement. Et c'est un petit peu là que tout a commencé finalement, où on t'a vu prendre ton envol grâce à ton travail, ta tenacité, ta rapidité surtout. Toutes nos retrouvailles où on se retrouve, où on parle de tout, de rien, on fait la fête. Pour ça, merci Pao ! Je suis très heureuse que tu puisses vivre cette cérémonie qui est au moins à la hauteur de la carrière que tu as vécue, et celle que tu nous as permis aussi de vivre à tes côtés. On a été beaucoup adversaires dans notre carrière et aujourd'hui je suis contente qu'on puisse être coéquipière, même si c'est complètement dans un autre registre. Je te félicite encore, très heureuse de pouvoir célébrer ça avec toi et j'espère vraiment que tu prends pleine conscience de tout ce qui t'arrive là maintenant. C'est amplement, amplement mérité. Merci Pao de ta générosité, de nous faire rêver, de nous inspirer avec ton incroyable carrière et ce que tu accomplis encore aujourd'hui. Tu as toujours fait preuve d'une grande humilité. Pour preuve, nous avions 14 ans, on jouait le final pour le titre de championne de France. Notre coach Corinne t'a placé devant les 9 autres joueuses nous demandant de faire des photocopies parce que ton jeu était humble. Le talent, la persévérance, on fait de toi aussi cette grande joueuse. Et enfin, ce qui nous rassemble chaque année et ce pour quoi nous sommes là aussi ce soir, non seulement pour te féliciter, mais aussi pour faire la fête. Et ça, tu es toujours au rendez-vous et tu excelles. Alors profite de ta soirée Pao. Ce que je retiens de toi en tant que joueuse, c'est ta belle carrière, les trophées, etc. Et puis surtout, c'est ton shoot quand tu baisses la tête et puis ton one step côté gauche quand tu plongeais sur le sol pour éviter on ne sait pas quoi d'ailleurs. Mais en fait, tu nous faisais bien rigoler. C'était efficace. Ce que je retiendrai de toi en plus, c'est ta bienveillance, ton amitié pendant ces cinq longues années au LDLC et puis surtout, c'était notre petite soirée après toi au vin blanc et moi avec mon mojito. Gros bisous ! Salut Pao ! On a débuté notre carrière ensemble. On a aussi débuté à fêter les après-match ensemble au Monos. Ce soir encore, ça va être une belle fête, ce qui te caractérise particulièrement. Amuse-toi, donne du plaisir aux gens comme tu en as toujours donné. Et merci Pao ! Un retrait de maillot, ce n'est pas anodin. Tu le mérites vraiment. Je voulais te remercier parce que tu m'as direct pris sous ton aile. Tu étais un peu comme ma deuxième maman. Tu as vraiment veillé à ce que tout se passe au mieux pour moi. Et vraiment, je ne te remercierai jamais assez pour ça parce que c'est grâce à toi que mes deux premières années de rookie entre guillemets à la zèle se sont bien passées. Merci encore Pao ! Plus de 25 ans qu'on a partagé ton premier titre de championne de France, je crois, en minime. Quelle fierté pour moi d'avoir été ta coéquipière déjà à ce moment-là. Plus de 25 ans où je t'ai vue devenir cette personne formidable. Un vrai rayon de soleil, ça je te l'ai déjà dit. C'est vrai qu'au lycée, tu étais beaucoup plus introvertie, beaucoup plus timide. On aurait du mal à le croire quand on voit le tourbillon de folie que tu es maintenant. Plus de 25 ans où je t'ai vue devenir cette incroyable joueuse qui s'est donné les moyens de ses ambitions, mais sans oublier d'où tu venais. Je repense à tout ce qu'on a vécu de chouette sur les terrains, de très fun en dehors. Et pour tout ça, merci Pao ! La mère, félicitations pour ta magnifique carrière. Très heureuse d'une magnifique hommage qui t'est rendue aujourd'hui à la hauteur de ton immense carrière, de la grande joueuse que tu as été. Pour ma part, je suis vraiment reconnaissante de tous ces merveilleux moments, certains des plus beaux de nos carrières, vécus ensemble à tes côtés. Je suis aussi reconnaissante pour la grande joueuse, mais aussi et surtout la très belle personne que tu es. Merci de m'avoir pris sous ton aile lors de mes débuts. Merci pour tout la mère. Merci Pao ! 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 Le grand revoir des attenuifs pour son témoignage pour trois par an, mais le moment est venu justement ! Trois par an pour avoir quelques mots ici ! Pour toutes celles et tous ceux qui sont venus ! Merci à tous et merci à vous tous en particulier ! Vous m'avez donné la chance de vivre un rêve et d'aller ouvrir ma carrière d'une façon incroyable ! Ce projet, il était fou, il était humble ! Je pense que quand on a ce premier échange, il y a beaucoup de gens qui se disent « Mais qu'est-ce qu'elle fait ? » Elle part debout pour venir dans un projet et on s'est pensé qu'on va jouer en ligue féminine ! Mais j'y croyais et en fait, je suis venue chercher ce que j'ai trouvé ! Je voulais retrouver des choses simples, construire quelque chose ensemble et débuter une aventure avec vous ! Et merci pour cette confiance que vous venez à m'accorder ! Quel est le plus beau projet que vous avez débuté avec Ygrine ! On s'était déjà croisé à Montville, à Banjo, en équipe de France ! Et là, on arrivait dans ce projet ensemble ! Donc, c'était juste le paradis ! Donc, merci de votre confiance en ton choix ! Vous avez fait en moi votre capitaine ! J'espère que j'ai reçu le défi ! Et merci aujourd'hui encore pour l'opportunité que vous m'avez donnée de continuer à vos côtés et de continuer à faire ce club avec vous ! Si on m'avait dit il y a quelques années que mon banjo serait retiré un jour, j'y aurais pas cru ! D'ailleurs, j'ai encore un peu de mal à me dire que tout à l'heure, tout de suite, il va être un côté d'énorme non comme ça ! Je me sens presque un petit peu dans une imposture ! Et voilà, je vais faire un clin d'œil à ce qu'on fait au quotidien ! Soyons capitaines de nos vies ! Rassumons ! Si je devais garder qu'une image de notre aventure, c'est 2019, évidemment ! 2019, je pense qu'on a vécu le premier titre du club ! Mais au-delà de ça, moi ce temps, je m'en souviens, et ce qui m'a le plus marquée, c'est l'envahissement du terrain, c'est la célébration avec tout le monde ! On était tous champions ! Et pour beaucoup, peut-être pour la première fois ! Mais en fait, ces émotions-là, c'est ce pourquoi je suis du basket ! C'est pour partager, partager avec mes coéquicaires, partager avec les dirigeants, avec les supporters, avec tout le monde ! Et ça reste un incroyable génial ! Applaudissements Je peux éviter aussi de ce moment, parce que je vous en remercie déjà bien assez ! J'ai jamais vu mon dernier match en sachant que c'était mon dernier match ! Merci Covid ! Et aujourd'hui, avec cet honneur que vous me faites, vous me permettez de me dire merci à tout le monde ! Merci à tous les clubs qui m'ont permis de progresser, d'évoluer, de vivre à mon rêve ! A tous mes entraîneurs qui ont fait la joie à ce que je suis ! Même si, la plupart du temps de ma carrière, j'ai shooté main droite ! Mais bon, comme quand on peut faire une carrière sans s'expliquer sa main gauche ! Et puis, au-delà de la joie, je pense que tous, tous mes coachs, ont contribué à faire la personne que je suis aujourd'hui ! Donc je les veux en remercier ! Je remercie mes présidents et ma deux dans la salle ! Et voilà, je tiens à tous les remercier ! Tous les dirigeants de chaque club dans lesquels je me suis passée ! Les bénévoles, les supporters ! Les supporters aussi des équipes adverses ! Parce que je pense que c'est aussi le plaisir de jouer devant des salles pleines ! Et puis, bien sûr, je finirai par mes agents, mon agent qui est là ce soir ! Et qui m'a accompagnée toute ma carrière ! Qui a toujours été de bons conseils ! Et si j'ai fait cette carrière, c'est une partie grâce à toi ! Alors merci ! Et puis, je l'ai remerci par mes coéquipières ! Toutes les coéquipières dont j'ai eu la chance de partager le terrain, de partager le même maillot ! Et merci à vous ! Il m'avait permis d'être heureuse tout simplement à vos côtés et de grandir ! Donc, merci à toutes ! Et puis, un dernier point, quand on est sportif de haut niveau, en fait, on n'est pas sportif de haut niveau tout seul ! On embarque tout ! On embarque nos familles, on embarque des amis qui vont pour nous accompagner, faire la traversée de la France pour nous permettre de faire le mariage de nos frères ! Et d'arriver pour jouer le match de leurs mains ! On embarque ses grands-parents qui, à un moment donné, vont venir nous chercher à l'école pour manger sans bruit et aller s'entraîner ! Et puis, on a notre famille aussi et nos amis, nos proches, qui sont toujours là, dans les moins morts, dans les moins bons ! Et je vous en remercierai, j'ai remercié cette aventure qu'on a vécue ensemble ! Et merci d'avoir toujours été là pour m'accompagner, me booster, me booster quand il fallait ! Et puis, consolider l'amour aussi quand il y avait des échecs ! Parce que c'est vrai qu'il y a des belles victoires, mais il y a aussi des échecs ! Mais c'est comme ça qu'on contient alors ! Merci ! Applaudissements Applaudissements Il y a un homme, il y a 10 années, il y a un marat, et dans quelques semaines, il n'y aura pas bon. Alors pour t'aider, dans ce moment, je vais vous proposer, voilà, à nous témoins, venez avec moi, voilà, avec Pao, je pense que ce sera mieux de l'accompagner dans ce moment, qui est toujours un moment d'émotion, l'astronome, avec lui dans ce moment, comme vous l'astronome, à vous. Il y a trois hommes là-bas, alors, d'y aller à Marat, il y a une fin, maintenant, ici, à l'astronome, et c'est le numéro 5 de Pauline Salagnac, maintenant ! ... 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